Alors ici je te propose 6 équations dans lesquelles il y a à chaque fois une inconnue et ce que je voudrais que tu fasses c'est que tu essayes dans chaque cas de trouver quelle est la valeur de l'inconnu. Alors ici l'inconnu c'est un espace blanc, combien il vaut ? Ici combien vaut ce point d'interrogation ? Combien vaut ce smiley ici ? La lettre A ici, à quel nombre doit-elle être égale pour que cette égalité soit vraie ? Quelle est la valeur de B ici ? Quelle est la valeur de l'étoile ici ? Donc à toi de jouer, mets la vidéo sur pause et puis on se retrouve. Alors maintenant que tu as réfléchi, on va le faire ensemble. On va commencer par le premier. 3 fois quelque chose est égal à 12. Alors si tu connais tes tables de multiplication, tu veux peut-être tout de suite trouver par quoi il faut multiplier 3 pour obtenir 12. Mais si ce n'est pas le cas, on va le faire et on peut chercher les multiples de 3. Alors j'ai le premier, c'est 3 fois 1, ça, ça fait 3. 3 fois 2, ça fait 6. 3 fois 3, ça fait 6 plus 3, 9. Et 3 fois 4, ça fait 9 plus 3, c'est-à-dire 12. Donc ici, l'espace blanc qui est là, notre inconnu, c'est 4. Il faut multiplier 3 par 4 pour obtenir 12. Alors on va regarder le deuxième maintenant. Point d'interrogation divisé par 4 égale à 6. Donc on cherche un nombre qui donne 6 quand on le divise par 4. Alors là, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Mais finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre point d'interrogation, eh bien finalement, il doit être égal à 6 fois 4. Alors là, on a presque fini. Maintenant, il faut réussir à faire cette multiplication-là, 6 fois 4. Alors 6 fois 1, 6. 6 fois 2, 12. 6 fois 3, 18. Et 6 fois 4, ça fait 24. Donc le point d'interrogation ici, il est égal à 24. Et effectivement, si tu fais 24 divisé par 4, eh bien tu obtiens 6. Donc je vais le noter comme ça ici. Ce point d'interrogation-là, c'est 24. Alors on va faire le suivant maintenant. 54 est égal à 9 fois quelque chose. Donc là, on est un peu dans la même situation que tout à l'heure. On doit chercher un multiple de 9 qui est égal à 54. Alors peut-être que tu le sais aussi ici, si tu connais tes tables de multiplication. Mais sinon, on peut faire exactement comme tout à l'heure, c'est-à-dire écrire les multiples de 9. Alors je vais le faire ici. 9 fois 1, 9 fois 1, ça fait 9. 9 fois 2, 18. Et tu vois qu'à chaque fois, on va compter de 9 en 9. En fait, à chaque fois, on ajoute 9. 9 fois 3, ça fait 27. 9 fois 4, ça fait 36. 27 plus 9. Ensuite, 9 fois 5, ça fait 36 plus 9, 45. 9 fois 6, ça fait 45 plus 6, 54. Et donc là, tu vois qu'on a trouvé, en fait, si on multiplie 9 par 6, eh bien, on obtient 54. Donc le smiley ici, eh bien, il est égal à 6. On continue avec le suivant. Alors ici, on nous dit que si on divise A par 8, on obtient 9. Et ça, c'est exactement la même chose que dire que si je multiplie 9 par 8, eh bien, je vais obtenir A. Ce qui est dit ici, c'est que si je divise A en 8 groupes, je vais avoir des groupes dans lesquels il y aura 9 unités. Et si je prends, donc, 8 groupes de 9, eh bien, je vais obtenir le nombre total A, ici, que j'avais d'unité. Donc A, c'est bien égal à 9 fois 8. Alors, il faut qu'on arrive maintenant à calculer 9 fois 8. Alors, tout à l'heure, on a commencé à réécrire la table de 9. On était arrivé à 9 fois 6. Maintenant, je vais reprendre. 9 fois 6, ça faisait 54. Donc 9 fois 7, ça fait 54 plus 9, ça fait 63. Et 9 fois 8, ça fait 63 plus 9, ça fait 72. Donc A, ici, il est égal à 72. Et d'ailleurs, ici, si tu fais la division 72 divisé par 8, eh bien, effectivement, tu vas obtenir 9. Allez, on passe au suivant. B égale 20 divisé par 5. Alors là, tu peux le faire de plusieurs manières. En fait, si B est égal à 20 divisé par 5, ça veut dire que B multiplié par 5 est égal à 20. Donc, on peut faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire chercher le multiple de 5 qui est égal à 20. Alors, on a 1 fois 5, ça fait 5. 2 fois 5, ça fait 10. 3 fois 5, ça fait 15. Et 4 fois 5, ça fait 20. Donc, par quoi il faut multiplier 5 pour obtenir 20 ? C'est 4. Donc ça, ça veut dire que B, c'est 4. Ici, et donc, le B qui est là, eh bien, c'est 4. Et effectivement, si tu calcules la division 20 divisé par 5, eh bien, 20 divisé par 5, ça fait 4. Allez, on passe au dernier. Étoile multipliée par 2 est égal à 14. Donc là, c'est encore plus simple. On va chercher 14 dans la table des deux. Donc, par quoi est-ce qu'il faut multiplier 2 pour obtenir 14 ? Alors, on peut le faire un peu rapidement. Ici, 2 fois 1, ça fait 2. 2 fois 2, 4. 2 fois 3, 6. 2 fois 4, 8. 2 fois 5, ça fait réviser un peu l'étape de multiplication. 10. 2 fois 6, 12. Et 2 fois 7, 14. Alors, ici, 2 fois 7, c'est la même chose que 7 fois 2, évidemment. Donc, on a 14 qui est égal à 7 fois 2. Et tu vois que, finalement, notre étoile ici, elle doit être égale à 7. Donc, l'étoile ici, c'est égal à 7. Et effectivement, 7 fois 2, ça fait 14. 7 fois 1, ça fait 14.